Salut tout le monde sur Munchooter, j'espère que vous allez tous agréablement bien et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto, ce fameux tuto sur le roaming, vous me l'aviez énormément demandé, je l'ai écrit et il va être enfin disponible. Donc avant que la vidéo commence bien entendu je vous rappelle que j'ai fait une série de tutos guide, j'ai fait ça comme vous voulez sur les agents du jeu, donc qui s'appelle comment bien jouer et le nom de l'opérateur. Je vous les présente chacun et je vous donne des tips dessus et des techniques aussi, quel accessoire etc. Donc je pense que tu sois un joueur expérimenté ou pas, tu as fortement apprécié ce genre de vidéo qui est un complément de ce tuto roaming. Donc dans la description je vous ai mis les persos que je pense pratiques pour le roaming avec le lien du tuto à côté de ce personnage, comme ça si vous voulez approfondir un peu ce rôle là et le personnage vous avez toutes les informations possibles dessus sur ma chaîne. Et comme d'habitude vu que c'est un tuto et que ça me demande beaucoup plus de temps à écrire et à faire que d'autres styles de vidéos, je t'invite à mettre ton pouce bleu à tout moment de la vidéo si tu as aimé, si tu aimes ou que tu attendais cette vidéo, tu mets un pouce bleu et tu peux me le dire, moi ça me fait très plaisir. Alors maintenant qu'on a vu ensemble, place au sujet de la vidéo sur le roaming, il y a plusieurs styles de roaming différents pour plusieurs opérateurs et plusieurs joueurs bien entendu, on est tous différents, on a tous donc des rôles prédéfinis qu'on aime bien. Avant on va résumer ensemble rapidement, parce que vous me l'avez pas mal demandé, ce qu'est le roaming. Donc moi je dirais, ma définition à moi ça serait le principe de défendre en dehors de l'objectif. Je pense qu'on peut le résumer aussi simplement que ça, tout le monde sera à peu près unanime sur cette définition, mais attention, définition simple ne veut pas dire chose facile, loin de là, croyez moi. Pour moi, à travers cette vidéo, vous m'avez vraiment demandé des conseils et comprendre comment est le roaming, donc pour moi comme j'ai toujours dit en vidéo, il y a trois types de roaming et donc de roamers différents. Premièrement, le roamers brut, celui qu'on va appeler vulgairement le joueur code, celui-là on l'a tous déjà vu et on s'est déjà tous essayé à cette position. Deuxièmement, le roamers proxy BP ou le roamers proche de l'objectif. Et troisièmement, le checkpoint. Ça c'est une variante un peu, c'est une variante du roaming qui va consister à tenir une pièce ou emprunt stratégique de l'objectif, à l'extérieur de l'objectif mais sur la map, qui est tout aussi important pour justement gagner le rune et potentiellement gagner la partie. Donc pas de panique, on va approfondir chacun des rôles en détail et donc on va commencer logiquement par le roamers brut. C'est souvent celui que les gens ont en tête quand ils pensent au roaming, celui qui a pour but de sortir de l'objectif et de faire un maximum de dégâts dans les lignes ennemies. Alors, un bon shoot déjà est fortement conseillé pour jouer à ce poste. Il va devoir casser des culs et souvent le cerveau débranché puisqu'il n'a pas peur d'aller au contact et donc au duel. S'il dispose de GameSense, c'est mieux mais généralement les joueurs qui ont pas mal de GameSense en roaming sont dans une autre catégorie qu'on va voir après. Par exemple, un opérateur qui est bien pour ce poste là, c'est Ella qui a une grosse cadence, beaucoup de balles, 3 pièges pour stunner ses adversaires, 3 de vitesse, 2 grenades à percussion pour pouvoir faire la rotate, bref, l'artillerie parfait pour jouer à ce poste. Pulse aussi est tout aussi pratique à ce poste là avec son capteur pour la prise d'informations. Donc si vous jouez ce poste avant de mourir, il est préférable généralement de tuer au moins 2 personnes si possible pour dire que son travail est bien fait. Ou sinon, il faut tuer un personnage comme Ibana ou Termite, ou les deux en même temps c'est encore mieux, qui sont les personnages les plus importants à focus mais qui sont souvent aussi plus durs à tuer puisque leur compétence est extrêmement importante pour les attaquants vu qu'il permet de détruire des murs renforcés ou des trappes, qui va être beaucoup plus facile pour gagner le rune. Et en deuxième position, moi j'aurais aimé Ying parce qu'on va pas se mentir les amis, les flashs de Ying c'est quand même une casse-bonbon. Donc clairement, oui, déjà t'as plus entendu cette expression depuis 1940, mais c'est surtout qu'elle est casse-couille, on va pas se mentir, et sortir de Ying pour vos alliés c'est clairement agréable. Donc l'autre avantage d'avoir ce genre de roamers c'est que les gens vont utiliser leurs compétences de l'opérateur et leurs accessoires sur lui, donc ça en fait beaucoup moins sur objectif l'utilité d'avoir des roamers, ce qui est très pratique pour les gens qui vont jouer sur le BP, donc sur l'objectif. Donc celui-là, on peut penser que c'est un rôle assez facile à faire, puisque quand on l'explique il a l'air facile, mais plus vous allez monter dans les rangs, plus vous allez vous approcher des bons joueurs, plus ça va être dur de roamer parce que les gens vont savoir comment chasser le roamers. Donc je vous souhaite pas mal de courage clairement pour jouer ce rôle, il est assez facile comme je l'ai dit, l'explication tient sur une feuille, mais c'est l'entraîné qui va être beaucoup plus dur et forcément nécessiter d'avoir un très bon shoot, donc je vous souhaite bon courage à ceux qui vont opter pour ce choix-là. Deuxièmement, le roamers proxy BP, qui est je pense mon rôle préféré en défense, il va avoir pour but de faire le pivot entre aider l'objetant, objectif si besoin, ou aider le roamers brut, donc le roamers première catégorie, et donc lui aussi de faire des dégâts dans les lignes ennemies, mais différemment. Il va pouvoir tenir une pièce si besoin, se faire oublier, faire un back, donc prendre l'ennemi à revers, il va se trouver plus libre dans ses mouvements, mais à l'inverse, il va nécessiter, je trouve, beaucoup plus de game sense que la première catégorie, car il va falloir prévoir les déplacements sur les maps, les siens et ceux des adversaires, pour pourquoi pas devoir casser des fenêtres pour créer des rotates, casser des murs c'est besoin, voilà, tout ça, prévoir ses déplacements, c'est vraiment un côté très stratégique, donc très game sense, qui va nécessiter à ce poste. Par exemple, des personnages comme Vigile et Caveira sont parfaitement à leur place, puisque leur plus gros atout, c'est le game sense de la personne qui les contrôle. Bien entendu, c'est à double tranchant, comme j'ai déjà dit dans la vidéo de Vigile. Il y a d'autres personnages qui sont très utiles pour ce poste, pour le roaming, mais je pense que pour un souci de facilité à travers cette vidéo, je vais vous lister en fin de vidéo, une fois qu'on aura vu les trois postes différents, tous les opérateurs que je pense utiles pour le roaming, que je trouve utiles, comme ça, ce sera plus facile pour vous et pour moi, et vous aurez juste qu'à les dispatcher selon votre style de jeu et l'opérateur que vous aimez bien. Donc le roamur Proxy BP, lui, Proxy BP plutôt, a vraiment pour but de réduire le nombre d'ennemis qui va arriver sur l'objectif, remplir le taf du roamur classique s'il n'a pas réussi à le faire, et de se faire oublier pour susciter le doute chez l'adversaire, un peu comme j'avais expliqué dans la vidéo de Vigile. Il faut un bon shoot, logique, puisqu'on va être amené à jouer au contact de nos adversaires, forcément, si vous roamez, il va falloir un bon shoot, mais il faut aussi pas mal de game sense et de brain, de brain, c'est de jouer avec son cerveau. Malgré que c'est un rôle que j'apprécie, je trouve qu'il est quand même assez dur à réussir parfaitement, car il cumule beaucoup de compétences pour le joueur qui contrôle l'opérateur, qui peut être forcément un peu dur pour certains, puisque ça va vous demander pas mal de game sense, de la com avec ses alliés pour la prise d'informations, de la prise d'informations avec les caméras, être à l'écoule du son sur la map, si on entend des bruits de part, ou que ça casse des objets, et de la réussite dans ses duels, forcément. Donc tout ça, ça rend très complexe la chose, et en même temps très gratifiant quand on a la réussite, je trouve, puisque forcément, c'est dur de faire plein de choses très bien en même temps. Donc votre plus grand atout dans ce poste-là, c'est le temps. Oubliez pas que quand on joue un rune, on a 3 minutes, et souvent les caméras, les caméras, je les vois trop souvent sous-exploitants en arcade, elles sont quand même très pratiques pour la prise d'informations. Bon, au-delà de ça, il faut du game sense, j'arrête pas de le répéter depuis quelques minutes, et de la connaissance des maps des opérateurs, car oui, il est nécessaire de bien connaître son adversaire pour le vaincre efficacement, c'est un proverbe de guerre de je ne sais plus qui, mais c'est un proverbe qui résume parfaitement ce rôle-là, puisque ça va vous demander pas mal d'intelligence de jeu, et donc de stratégie, pour preuve, on utilise même des proverbes militaires. Et le troisième poste en roaming que vous m'aviez beaucoup posé de questions durant la vidéo sur lésion, et je vous avais dit que cette vidéo viendrait compléter la vidéo sur lésion, le fameux roaming type checkpoint, comme j'avais dit dans ma vidéo. Alors, c'est un rôle que certains ne pensent pas forcément à faire en ranked, et pourtant en e-sport, vous le voyez très très souvent, voire même tout le temps. C'est un rôle que je trouve parfait pour lésion, lésion il est comme un poisson dans l'eau pour ça. En quoi il consiste ? Si on regarde bien les maps de Rainbow Six, elles sont extrêmement bien réalisées, et là déjà on peut féliciter l'équipe de Rainbow Six si quelqu'un du développement passe par là, tu peux féliciter tes collègues mon ami, parce que vous avez vachement bien bossé sur ça. Il y a toujours des pièces ou des endroits sur des maps qui sont stratégiques, qui sont un point clé. La compétence de lésion est d'avoir des mines Gu, qu'on appelle, qui sont des pièges, qui quand l'adversaire marche dessus, il va perdre des points de vie, et ça va faire un bruit pour situer où est l'adversaire. Donc clairement, c'est une mine classique. Pour ceux qui auraient un peu de mal, on va voir ensemble un peu comment ton shooter, il va vous expliquer un peu ce poste là, puisqu'il suffit de mettre des pièges un peu partout sur les points d'accès pour miner le champ, et transformer la zone en véritable champ de bataille. Donc, pour éviter de ruiner aussi les strates des équipes, y compris la mienne que je salue à travers cette vidéo, prenons l'exemple le plus utilisé de Rainbow Six, la réunion sur la map Oregon, ou meeting en anglais. Puisque comme ça, au moins, les gens ne seront pas trop dérangés. Dans cette situation, l'objectif, pour exemple, est en bas. Nos défenseurs vont donc jouer l'objectif de la tour, vont défendre l'objectif, ce qui est sûr, donc la bianderie, et vont défendre la réunion ou la meeting en anglais. 90% des attaquants vont attaquer par l'entrée principale, côté école. Ils vont avoir que la réunion à jouer, et soit ils vont attaquer de front la réunion, et donc là, ils vont sortir à la muraille qui est lésion, où ils vont vouloir jouer la trappe, puis la bianderie, et il vous suffit de mettre votre stuff, donc les barbelés par exemple, côté escalier bianderie, et le tour est joué. Clairement, avec un smoke qui temporise ou un écho, votre rune va être easy win en défense. Puisqu'ils ne pourront pas prendre la meeting, puisque vous allez la défendre, donc la réunion, comme si c'était l'objectif, et s'ils descendent directement pour planter la bombe, ils vont être totalement bloqués. Comme je vous dis, 90% des attaquants, en plus, vont attaquer l'entrée principale, donc main à côté d'école, donc ils vont clairement se retrouver dans un piège en disant « on ne peut pas faire, on est bloqué », ils nous ont bloqué carrément une axée de la map, donc bien entendu, il faudra jouer Réunion, et sûrement grenier en même temps, ça dépend des situations. Et si vous regardez bien dans certaines défenses, en e-sport, quand vous analysez les matchs, ce genre de situation, elle est disponible sur toutes les maps, des endroits stratégiques qui vont bloquer l'attaque, et les forcer à jouer là où nous on le veut, c'est très important dans Rainbow Six, quand vous êtes en défense, de forcer l'attaquant à passer là où vous voulez qu'il passe, pour que vous puissiez les tuer assez facilement. C'est pour ça que c'est un jeu assez stratégique Rainbow Six. Et si vous vous posez 30 secondes, vous pouvez voir que sur toutes les maps, il y a ce genre de contexte un peu partout. Bien entendu, je vais éviter de tous les dévoiler, pour éviter d'être détesté auprès de mes camarades en e-sport, mais en e-sport, on appelle ce genre de défense une défense étendue, car on va défendre un endroit extérieur à l'objectif, comme si c'était l'objectif. Donc on va défendre l'objectif et ça. Ça a des failles, parce que ça réduit le nombre de gens sur l'objectif, mais en même temps, c'est très fort, parce que c'est une défense très élargie, et vous bloquez assez facilement les attaquants, ils ne peuvent pas trop agir, et s'ils ne peuvent pas trop se déployer, ils vont avoir du mal à planter la bombe, et donc les 3 minutes vont s'écouler. Donc c'est vraiment, encore une fois, ça a pour but de réduire le stuff de l'adversaire, s'ils vont arriver, ils vont avoir du mal à arriver à la phase 3, qui est la phase de planter la bombe, ils vont avoir un choix assez cornelien à faire, entre venir vous jouer ou jouer l'objectif, tout ça font que ça va s'emmêler dans leur tête. Donc c'est une défense que j'aime bien, que j'apprécie en e-sport, qui est très sollicitée, un peu plus dure sûrement à mettre en ranked si vous jouez solo, mais qui est non négligeable. Pensez-y, c'est un roaming assez différent, ce n'est pas du roaming brut, et c'est une forme de roaming qu'on a vu au fil du temps, se développer sur MbossX, ce qui est très très bien, et c'est pour moi une des... Franchement c'est à tester, si vous n'avez jamais testé la défense étendue, testez-la, moi c'est aussi une forme de défense que j'apprécie dans les stratégies, et que je trouve vachement bien. Donc comme je vous ai dit précédemment, là on a vu les 3 types de roaming différents que je vous avais listés, là je vais vous lister les opérateurs que je suis juste bon pour le roaming, bien entendu selon les postes c'est différent, donc non, par pitié on ne va pas mettre de dock en roaming, et ne me sortez pas que c'est une bonne idée, parce que juste un 3 d'armure, donc un 1 de vitesse, le bruit qu'il fait, l'attaquant, si c'est une hache qui va devoir chasser le roaming, on va se dire, attends mon coco, tu viens vraiment roamer avec un dock ou un rook là, c'est vraiment la meilleure idée que tu aies eu, donc non, clairement ça c'est pas possible. Je vais vous lister les persos bien entendu que je conseille pour le roaming, après à vous de les mettre dans la catégorie 1, 2 ou 3, comme on a vu juste avant, donc le roaming brut, le roaming proxy BP, ou le roaming type checkpoint, donc défense étendue, ça peut varier selon les opérateurs, selon aussi votre style de jeu, la vitesse des opérateurs pour revenir à l'objectif, où est-ce que vont être les rotates sur la map, bref, tout ça varie, c'est vraiment en perpétuelle évolution, mais moi là je vous ai fait une liste assez globale de tous les persos que je juge bon pour le roaming. Donc premièrement, Ela, Pulse, bon là jusqu'à la route logique, Vigile, Caveira, Valkyrie, ne pas sous-estimer la puissance des caméras, dans Rainbow Six, clairement comme je vous avais dit juste avant, la prise d'informations est très très importante, surtout si vous faites du roaming proxy BP, Jagger, puisque c'est un 3 de vitesse avec une arme qui fait très très mal, Jagger et Bandit aussi, parce que pareil, 3 de vitesse avec une arme qui fait très très mal, et Capkan tout récemment qui a été buff, donc qui peut être très pratique, encore assez sous-exploité, mais qui peut être un très bon adversaire, puisque quand vous roamez, il est toujours préférable d'attaquer vos adversaires s'ils ont déjà la moitié de la vie en moins, et clairement Capkan, quand vous chassez le roamers et que vous avez un Capkan en roaming, il va mettre des pièges aux insertions de la map, et moi le premier ça m'est déjà arrivé d'en prendre, et ça fait clairement chier d'aller chasser le roamers quand on a déjà la moitié de notre vie enlevée, sans même avoir tiré une seule balle, donc comme vous pouvez le voir, c'est souvent des persos qui sont rapides, donc les 3 de vitesse sont fortement conseillés pour la rapidité d'exécution, les 2-2 aussi peuvent être envisagés, mais principalement, il faut de l'agressivité pour le roaming, c'est l'agressivité qui prime, d'où le fait qu'on opte clairement pour des persos assez rapides avec du stuff très pratique, donc vous pouvez mettre un peu les opérateurs dans n'importe quelle chance, dans n'importe quelle catégorie pardon, optez quand même pour des opérateurs avec des explosifs pour pouvoir faire des rotates en cas d'agression, c'est quand même très important, ou sinon il vous faudra anticiper durant votre round de préparation et dire ok je vais casser telle fenêtre parce que par là je peux m'escape, par là je peux m'escape, il y aura sûrement une vidéo rotate parce que vous me l'avez beaucoup demandé dans une des vidéos précédentes qui était celle de Vigile, donc je vous ferai sûrement une vidéo rotate assez connue de pas mal de joueurs, et pourquoi pas un peu plus exotique comme vous l'avez demandé, bien entendu, ce qui prime toujours, c'est votre game sense, je ne le rappellerai jamais assez, mais vous pouvez avoir le meilleur shoot du monde, si vous êtes bête comme une boîte à chaussures, cela ne fonctionnera pas, donc pensez à travailler votre game sense, votre game sense vous le travaillez en jouant, et puis au pire j'en ai fait une vidéo directement sur le sujet, donc je t'invite à aller la voir. J'espère que cette vidéo t'a plu, moi j'ai été très heureux de te la faire, celle-là parce que vous me l'avez beaucoup demandé, j'espère qu'elle vous plaira, autant que moi je l'ai écrite, comme d'hab, un petit pouce bleu si tu as aimé, ou sinon je peux mettre un pouce rouge si tu n'as pas aimé, donne tes conseils, toi aussi en commentaire pour les nouveaux joueurs, ou même pour moi, ça me ferait très plaisir, voilà on débat, comme d'habitude sur ma chaîne vous commencez à avoir l'habitude, t'abonner si ce n'est pas déjà fait, moi sur ce je vais te dire à très vite pour de nouvelles vidéos, peace, ne rachez pas trop, à la prochaine, et bisous bisous, je vous aime. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501